Hello tout le monde, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous sommes sur la bêta de la mise à jour 2.51, la toute nouvelle mise à jour qui est sortie il y a maintenant quelques jours, mais tout n'était pas disponible en test et du coup nous pouvons désormais tester les bonus, les boosts légendaires que l'on va pouvoir donner sur nos familiers. Donc c'est une des nouvelles choses de cette mise à jour, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses dans cette mise à jour et du coup on va pouvoir tester ça, on peut directement les acheter à bêta test, donc à chaque bêta il y a un PNJ qui est aux apps de Frigost et aux apps du village d'Amakna où on peut acheter un petit peu toutes les nouveautés en général, bon il y a plein de trucs, des parchemins, des trucs à foison, donc c'est plus facile pour parchoter nos persos, changer de classe, etc. Apparemment ils ont rajouté deux nouveaux PNJ, Runagogo et Runafoison, je pense que c'est fait pour tester les nouvelles runes, donc on va tester ça directement au niveau de bêta test, alors ça se passe sous forme, donc j'ai testé un petit peu, je me suis connecté juste avant pour pouvoir regarder ça avec un autre personnage, donc c'est les quintessences qui vont pouvoir nous donner ce boost, mais avant il faut upgrade, il faut améliorer notre familier, j'en ai plein qu'on va pouvoir améliorer avec des reflets de behemoth, donc je vais en acheter une dizaine, même si on va pouvoir tester que 4 bonus j'ai l'impression, donc il y a une quintessence de Pukashi, une quintessence de Magikrab, une quintessence de Kwakartisho, et une quintessence de Bakushana, donc c'est les seules qu'on peut tester pour l'instant, alors je sais pas si je tape sur quintessence au niveau de la recette, alors, donc c'est toujours le cristal intemporel avec les oeufs inertes, la nano green, alors attendez, je sais même pas ce que c'est, du coup, non, il y en a que 4 pour l'instant j'ai l'impression, oui ça doit être ça, les plasmes, quoi ? Les plasmes gris, donc ça doit être lié aux anomalies temporelles, c'est un nouveau truc, ne vous inquiétez pas, il y a de nouvelles ressources qui vont être consommées, il y a de nouvelles choses qui vont arriver petit à petit, donc voilà, avec les boucles intemporelles qui sont faites pour fabriquer, donc c'est boost, mais il faut l'upgrade avec ça, avec des reflets de behemoth, donc, les reflets, une écaille dorée de léviaton, ok, ok, je regarde un petit peu les recettes, ce qu'il faut faire, donc voilà, alors au niveau de l'utilisation, si j'ai bien compris, vous faites, donc, clic droit sur votre familier, où on va déjà en équiper un, on va mettre notre familier habituel, notre piute bleu, bon, qui est en salard, mais bon, on va le mettre en piute bleu, si on clique dessus et qu'on fait faire évoluer, voilà, on le fait évoluer comme un pokémon, donc on va aller sur le reflet de behemoth, on va le mettre, voilà, on peut en mettre qu'un de toute façon, je crois, donc ça va pas lui donner d'XP, mais ça va lui donner la possibilité de rajouter un boost dessus, et, ben, c'est des quintessences, tout simplement, donc on va le rajouter, voilà, votre familier légendaire peut maintenant s'imprégner d'une quintessence de familier pour vous offrir une puissance nouvelle, donc ça, en fait, c'est vraiment un nouveau boost qu'on va pouvoir rajouter sur notre familier, c'est en plus, ça garde toujours les statistiques d'avant, et là, il a le statut légendaire, vous le voyez, sur le familier, il y a marqué statut légendaire, il y a toujours les boosts d'avant, et donc les quintessences sont là, donc soit on rajoute un sort de type spécial, soit de déplacement, soit de soutien tank, soit de dommage, donc on va rajouter plutôt de dommage ici, on va voir ce que ça donne, je ne connais pas les boosts, je vais vraiment les découvrir avec vous, est-ce que ça l'a rajouté ou pas ? Ah, non, c'est bon, dommage, c'est bon, et donc je l'ai validé, et donc on va découvrir ce que c'est, attention, au début du combat, le porteur gagne 1% de dommage finaux par ennemi, présent au début du combat, mais perd 2% de dommage finaux à chaque fois qu'un de ses ennemis meurt. Wouah, ok, stylé ! Ok, en fait, c'est que chaque boost a un effet positif et un effet négatif. Plus l'effet positif est puissant, plus l'effet négatif est puissant également, donc il y a une contrepartie, en fait ça va vous donner un bonus, mais ça va faire également un malus, voilà, une contrepartie. Ok, donc ça, ça peut être intéressant pour cliner une cible assez rapidement, donc là vous allez avoir 1% de dommage finaux par ennemi présent, donc quand vous allez affronter des... c'est plutôt en PVM qu'en PVP, je dirais, en 3v3, ça fait que 3% de dommage finaux, bon c'est toujours un boost, mais une fois que vous avez tué quelqu'un en général, bon ouais, ça peut être si vous avez par exemple 8 monstres adverses, et bien vous avez 8% de dommage occasionné, donc ce qui est énorme, et vous allez tomber le boss en premier par exemple quand il y a un succès premier, ce genre de choses, ça peut avoir un intérêt. En PVP, ça rajoute toujours quelque chose, donc si le familier de base n'a rien, ça rajoutera toujours quelque chose, surtout que quand un adversaire meurt, en général, c'est que vous avez plutôt gagné la partie, même si ça peut avoir des renversements de situation, en général quand on est 3v2 ou 4v3, enfin je parle du PVP et des tournois surtout, je pense que ça a moins d'intérêt, on va voir le reste. Alors on va choisir un autre familier, on va rajouter celui-là, on s'en fiche de toute façon, c'est vraiment pour tester ça avec vous. Alors on va faire évoluer, je veux tester les boosts, je veux juste les voir, je veux juste les voir parce que je ne les ai pas vus, je préfère les découvrir avec vous, donc on va regarder soutien tank, hop, on va faire valider, et là qu'est-ce qu'il nous donne celui-là ? Au début du combat, le porteur gagne 100% du niveau de chaque allié en bouclier, mais perd 5% de résistance chaque fois qu'un allié meurt. What ? Le porteur gagne 100% du niveau de chaque allié en bouclier, donc 200 de bouclier si ses alliés sont 200, mais perd 5% de résistance chaque fois qu'un allié meurt. Mais c'est hyper fort, la contrepartie est beaucoup moins... Enfin c'est dur qu'un allié meurt quand même, c'est assez compliqué, ça me paraît très très fort, en début de combat, au début du combat, le mec gagne 200 de points de bouclier par chaque, donc ça veut dire 600 points de bouclier. Mais quand un allié meurt, vous avez 5% de faiblesse partout. Après, si vous êtes un tank et que c'est vous le focus, ça peut être vraiment intéressant. Si c'est vous le focus, vous mettez ça, et les alliés, de toute façon, si vous mourrez, le bout 100... Ah c'est hyper fort, ça me paraît hyper fort. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai hâte de lire tout ça, on va remettre un autre familier level 100, on s'en fiche de toute façon, c'est vraiment pour tester, ok. J'aimerais bien aller tester ça en colis justement, j'aimerais bien voir aussi si on peut rajouter quelque chose derrière. Alors on peut rajouter ça. Donc au début de son tour, le porteur donne 1pm à un allié au contact pour un tour, et perd 1pm au tour en cours, statut légendaire. Donc celui-là, on l'avait déjà vu, donc c'est un statut de déplacement, donc c'est un boost de déplacement. Au début de son tour, le porteur donne 1pm à un allié, donc quand il est au contact de lui, et il y aura la même chose avec le PA, ça on le sait, il nous l'avait déjà présenté. Donc c'est un transfert de PA en quelque sorte. En quelque sorte, c'est pas extrêmement fort, mais ça peut avoir un intérêt dans certaines situations. Et c'est au début du tour, donc c'est plutôt à l'allié de lui sectionner... Oh, il y a Sand qui fait des conneries. C'est plutôt à l'allié justement de lui bien se placer pour qu'on lui donne. Ok, donc va pour ça. Et est-ce qu'on a un autre familier ? Oui, on a un Force qu'on va booster directement. On va lui donner le nourrir. Ouais, on peut le nourrir comme ça aussi directement. Je voulais tester un petit peu et glisser. Le glisser, déposer, il marche très bien. Et donc celui-là, c'est si le porteur n'utilise aucun pm durant son tour, il gagne 1pm au tour suivant. Ok, s'il n'utilise aucun pm, il gagne 1pm au tour suivant. Donc s'il est bloqué ou s'il y a une situation... Ouais, c'est pas très fort. Ça peut être intéressant, mais c'est très situationnel, je trouve. En tout cas, le bouclier me semble beaucoup trop fort, le système de bouclier. J'ai trop envie de l'essayer. Alors attendez, je veux voir si je peux rajouter derrière une quintessence ou si je peux remettre quelque chose par-dessus. Non, on ne peut pas. Je vais essayer de le glisser pour voir si ça marche. Ça a marché ! Au début de son tour, si elle est au contact d'un allié, si le porteur persing... Quoi ? Attendez, j'ai fait une combinaison ! Attendez, 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 attendez. What the fuck ? Au début de son combat, s'il est au contact d'un allié et le porteur perd 5% de dommages de mêlée pendant deux tours et donne 5% de dommages de mêlée aux alliés au contact pendant un tour cumulé, cumulmax 1. What the fuck ? Attendez, j'ai fait une combinaison de trucs, là, j'ai l'impression ! J'ai combiné les quintessences... Attendez, je vais acheter un million de quintessences ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne savais même pas que c'était possible. Je découvre vraiment ça avec vous. C'est pour ça que je vous dis que je teste les trucs. Alors, attendez, je vais acheter 10 de chaque. Voilà. Ah, c'est comme ça que peut-être qu'on fait les combinaisons de trucs. What the fuck ? C'est incroyable ! Et moi qui voulait tester les reflets, là, j'en ai la capacité. Donc là, dans le premier, on a mis à la fois dommages, à la fois bouclier. Donc celui-là, c'est, au début de son tour, s'il est au contact d'un allié, le porteur perd 5% de dommages de mêlée pendant deux tours et donne 5% de dommages de mêlée aux alliés au contact pendant un tour. Ok, donc il perd des dommages de mêlée, mais il en donne, il en transfère. Il transfère des dommages de mêlée. C'est fort aussi ! Si vous mettez ça sur votre damage dealer, ça peut être vraiment très intéressant. Parce que, par exemple, un nenni, un perso soutien qui n'a pas besoin de dommages, il va donner, en plus c'est des dommages de mêlée, donc vous pouvez continuellement taper à distance. Si vous avez, par exemple, un Yop ou un personnage chez un Sram, n'importe quoi, qui va aller au corps à corps, ou un Zobal qui va aller vraiment faire du damage, du DPS, vous allez le transférer de la puissance. C'est trop fort ! C'est trop fort, ça peut vraiment être intéressant. Surtout que ça n'enlève rien à vos autres bonus, je vous l'ai dit. Alors, on a donné dommages, on a donné soutien tank, on va mettre déplacement. Ok, on va voir ce que ça fait. Si le porteur n'utilise aucun PA durant son tour, il gagne 3 PA autour sur... Attendez, je me pose la question. Peut-être que les bonus donnés sont aléatoires. Dans ce cas-là, c'est différent. En fait, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais il y a 4 qu'un de ses sens. Effectivement, il y a marqué « Donne un sort de type soutien tank ». Donc, je suis en train de penser que c'est peut-être « Donne un sort aléatoire » et que ce n'est pas un truc unique. Donc, par exemple, je vais faire... On va donner un truc de dommages. 5% de distance, il gagne 5% de dommages de mêlée. Ok, donc ça, on va lui donner un autre. On va voir ce que ça donne. Oui, c'est ça. Ok. J'ai rien dit ! Je reviens sur ce que j'ai dit. C'est aléatoire, ce que vous allez mettre. Donc, au début, ce n'est pas une combinaison de choses, c'est aléatoire. Ok, au début du combat, le porteur gagne 1% de dommages finaux occasionnés, présent. Ça, on l'a déjà vu. En fait, il faut juste tester tous les dommages. Le porteur inflige 10% de dommages finaux en moins, mais bénéficie de 10% de vol de vie. Dommage direct, statut légendaire. Wow ! C'est hyper intéressant, ça, pour un perso tank, un sacrière ou un truc comme ça. Il inflige 10% de dommages en moins, donc il va taper moins fort, mais il a du vol de vie. Donc, il va tenir plus longtemps. Eh ! C'est vachement intéressant, ça. Je trouve ça super fort pour le côté tank. Ouais, c'est méga fort, vraiment. C'est vraiment hyper intéressant, pour le coup. Effectivement, 10% de dommages en moins, c'est énorme. Mais 10% de vol de vie, c'est beaucoup aussi. Wow ! C'est hyper intéressant. Donc, il y a 5% de dommages distance. Donc, ils ont le même avec dommages de mêlée, dommages à distance. Donc, voilà, il doit y avoir les deux qui font la chose opposée, on va dire, en termes de dommages. Donc, ça, c'est le vol de vie. Et c'est totalement aléatoire. Il peut y avoir deux fois le même d'affilée, j'ai l'impression. Peut-être pas deux fois le même d'affilée, quand même, mais bon. Je crois qu'on a un petit peu tout testé. Ouais, c'est les deux mêlées. Ok, ok. Les soutiens tank. Donc, ça, il doit y en avoir plein, alors. Oh, c'est hyper intéressant de tous ces découvrirs. Alors, au début du combat, le porteur donne 2% de résistance finale à chaque allié, mais perd 2% de résistance finale par allié. Le porteur donne 2% de résistance finale à chaque allié, ok. Mais perd 2% de résistance finale par allié. Ok. Donc, vous allez donner des résistances aux autres, mais en perdent. Donc, vous mettez ça sur un perso tank, aussi, pareil. Qui, même s'il perd un petit peu de res, il en donne aux autres. Ouais, ça peut être intéressant. Si vous n'allez pas être le focus, est-ce que ça peut... Ouais, c'est discutable. Je trouve moins fort, celui-là. Ok, on va continuer. Je découvre ça avec vous, c'est incroyable. Alors, celui-là, il est vraiment très fort. J'ai vraiment envie de le tester. J'ai envie de faire un colis juste pour tester ça avec vous. Le porteur gagne 2% de résistance finale à chaque allié. Ok, ça, on va la tester aussi. Peut-être qu'il n'y en a que 2 sur celui-là. J'ai l'impression qu'il n'y en a que 2, non ? Ah non. Le porteur regagne 20% de ses points de vie dès qu'un allié meurt. Le porteur regagne 20% de ses points de vie dès qu'un allié meurt. Personnage et compagnon uniquement. Avec des mules. Avec des mules dans des situations où il y a des mules. Sinon, oui, ça peut être intéressant. Mais en général, on ne se base pas sur le fait de perdre des joueurs. Donc oui, ça peut avoir un intérêt dans des situations critiques. Mais c'est vraiment très situationnel. En général, on ne se base pas sur la mort de ses alliés quand même. Même si ça peut redonner un gros coup de boost. Il faut être sûr de pouvoir faire quelque chose après de ses 20% de vie. Alors, est-ce qu'il y a un autre côté tank ? Au début de son tour. S'il est au contact d'un allié, le porteur perd 50 de puissance pendant 2 tours. Et donne 50 de puissance aux alliés au contact pendant 1 tour. Cumule max 1. Au début de son tour, s'il est au contact d'un allié, il transfère de la puissance. Mais la différence, c'est que lui, il va en perdre pendant 2 tours, mais il va transférer à tous les alliés qui sont à son corps à corps. Donc un panda va le placer juste avant lui. Et dès qu'il commence son tour, il transfère 52 puissance à tout le monde. Et lui, il en perd 50. Ça peut être intéressant. Pareil, c'est toujours situationnel. Si vous avez un perso qui doit full dégâts, donc vous lui donnez des dommages de bêlée, vous lui donnez de la puissance. Ça peut être des boosts supplémentaires. Et donc c'est soutien, clairement, parce que c'est vous qui allez transférer votre puissance. Le porteur gagne 100% de son niveau en bouclier pendant 1 tour s'il subit une tentative de retrait PM. Un déclenchement max par tour. Donc il gagne 200 points de bouclier. Bon, je compte qu'on soit 200 quand on utilise ses boosts. Effectivement, ça dépend du level. Donc on gagne 200 points de bouclier si on est au niveau 200 pendant 1 tour s'il subit une tentative de retrait PM. Bon, effectivement, c'est toujours ça. Ça peut être intéressant. Si on joue contre Sadi ou si on joue contre une classe retrait PM, on sait qu'on va perdre des PM. On peut avoir 200 points de bouclier à chaque fois. C'est du bonus supplémentaire. Donc oui, ça peut être intéressant. Il n'y a pas de contrepartie à celui-là. C'est vraiment uniquement du boost. On continue, les amis, avec une quintessence de type déplacement. Au début du combat, le porteur gagne 2 de fuite et 1 de tacle par ennemi dans le combat. Mais perd également 1% de vitalité max par ennemi. Bon, c'est toujours au début du combat, donc c'était pour pas des invocations, etc. C'est pas très très fort. Si vous êtes en 4v4 ou si vous êtes contre des monstres, ça va rajouter 8 de fuite et 4 de tacle. Et ça va vous faire perdre 4% de vitalité. C'est pas extraordinaire comme bonus. Celui-là, il est vraiment pas fou. Apparemment, j'ai un petit bug, les amis, on peut plus lui donner de ressources. Je sais pas si c'est voulu. On va lancer sur quelqu'un d'autre, c'est pas trop grave. J'espère que ça va marcher. Oui, ça marche. Nickel. Alors, celui-là. Si le porteur n'utilise aucun PM durant son tour, il gagne un PM au tour suivant. Celui-là, on l'a déjà vu. On va voir le suivant. Donc, la fuite et le tacle. Le porteur gagne 5 de tacle pendant un tour pour chaque ennemi à 2 cases ou moins. Statue et j'en d'air. Ah, à la fin de son tour, le porteur gagne 5 de tacle pendant un tour pour chaque ennemi à 2 cases ou moins. Alors, ça, c'est fort parce que ça n'a pas de contrepartie. Le porteur, il gagne juste du tacle pendant un tour s'il y a des adversaires à son corps à corps. Donc, c'est très fort pour une classe qui est plutôt, justement, tank et qui va... Un Fekka, un Fekka R, par exemple, qui va mettre son gravito et qui va bloquer. Un Sacrier qui va aller au contact. Un Nouginax, ce genre de personnage. Ça va être très utile et je crois qu'on a fait le tour. Ouais, s'il n'utilise aucun PM, on l'a vu. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'il fallait voir. Ok. Et du coup, on va utiliser le spécial. Alors, si j'ai bien compris, pour résumer, il y a 4 types de potions de quintessence. C'est aléatoire à chaque fois. Donc, c'est pour ça que ça va coûter cher parce que ce qu'on va recevoir sur le familier, ça va être aléatoire. Donc, le craft va être assez coûteux. Non, c'est pour ça, à mon avis, que ça va faire une consommation assez grande de ressources qu'il faut pour crafter, tout ça. Et ça va relancer l'économie sur certaines ressources parce qu'on ne sait jamais quel bonus on va avoir. Alors, si on l'a du premier coup, on est un peu chanceux. Il y en a 4, j'ai l'impression, ou 5 par quintessence. Donc, ça peut coûter cher si on n'arrive pas à l'avoir rapidement. Parce que là, je les utilise sur la bêta parce que ça coûte un Kama. Mais sur Ophi, ça va coûter plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de Kama pour une quintessence. Donc, voilà, parce que le reflet en lui-même, effectivement, vous le mettez sur le familier et après, vous pouvez changer comme vous voulez. Donc, ça, c'est assez intéressant. Mais ça coûtera quand même cher. Donc, il y a 3 types. Dommage, soutien tank et déplacement qui sont des bonus spécifiques à des builds spécifiques. Donc, si la classe est dommage, ça va lui correspondre. Si la classe est soutien tank, ça va lui correspondre. Et si la classe est plutôt basée sur le déplacement, ça va lui correspondre. Mais en revanche, le sort de type spécial, c'est pour tout archétype de stuff, tout système de build, etc. Là, c'est pour tout le monde. Donc, on va voir ce que c'est. Alors, on en a déjà vu un, mais on va voir la suite. Le porteur a un bonus de 10% en soins, mais si un allié meurt, il perd ce bonus. Ok. Bon, ça, ça peut être intéressant dans certaines situations. Ouais, si, ça peut être intéressant, surtout que c'est toujours pareil. Si un allié meurt, il perd ce bonus. Vous mettez ça sur un eni de base. D'ailleurs, c'est plutôt basé sur soutien tank que spécial, j'ai l'impression. Non, mais franchement, on est d'accord que ça, sur un eni, c'est trop fort. Vous ne considérez pas qu'un allié va mourir durant la partie. Donc, ça va rajouter quasiment en permanence 10% de soins. Alors, j'ai l'impression, justement, que les bonus spéciaux, on ne peut les mettre qu'une fois. On ne peut pas lui retirer. Et ça, c'est ce que Ankama nous avait dit. C'est qu'il y a certains bonus qu'on ne pourra pas supprimer ou enlever de notre personnage. Une fois qu'ils les auront, ils les auront à vie, tout simplement. Et donc, alors, au début de son tour, le porteur donne un PA, un allié au contact pour un tour, et perd un PA pour le tour en cours. Ok, donc ça aussi, c'est pareil, dans la même lignée que les autres. On a le PM, on a le PA. C'est vraiment intéressant, ça reste très fort, il n'y a pas de souci. Le porteur perd 3 PM au début du combat, mais à la fin de son tour, il donne 1 PM pendant un tour à toutes ses invocations. What ? Alors, celui-là, il est vraiment spécial. Le porteur perd 3 PM au début du combat, mais à la fin de son tour, il donne 1 PM pendant un tour à toutes ses invocations. Donc ça, c'est vraiment basé sur un Osamoda qui spam les invoques, et surtout que c'est au début du combat, donc... Enfin, il aura moins 3 PM tout le temps, donc il sera en 3 PM de base. Par contre, ses invocations auront 1 PM supplémentaire à chaque fois. Ça peut peut-être avoir un intérêt, surtout si vous jouez à J, vous avez quand même un bonus supplémentaire qui peut être donné. En tout cas, ça reste intéressant. Bon, c'est uniquement pour les invoques, pas pour les alliés, donc c'est pas non plus complètement pété, mais ça peut avoir un intérêt, je le vois. Mais c'est quand même très situationnel, encore une fois. Dernière quintessence, les amis, que je trouve vraiment intéressante, c'est une variante de la quintessence qui retire 3 PM et qui en donne aux invocations. Là, cette fois-ci, c'est à la fin du tour, le porteur, il perd 1 PM pendant un tour par invocation en lui appartenant, mais donne 1 PM donc pendant un tour à ses invoques. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que l'autre, parce que l'autre, elle dit bien que dès le début du combat, vous perdez 3 PM. Certes, toutes vos invocations en auront en permanence 1 PM, donc ça veut dire que vous serez en 11-3 dès le début du combat, même si vous n'avez pas d'invoques sur le terrain. Alors que là, c'est que si vous invoquez une invocation, tout simplement, que ça va vous en retirer 1 à la fin de votre tour et en donner à l'invoque. Donc si vous avez 6 invocations ou plus sur le terrain, effectivement, vous allez être en 0 PM, donc c'est là où ça peut être problématique, mais dès le début du combat, vous avez beaucoup plus de PM et vous avez plus de mobilité. En général, votre adversaire, il ne va pas vous laisser poser votre jeu de poser 5 ou 6 ou 7 invoques. En général, l'adversaire, il va essayer de vous cliner vos invocations. Donc je trouve que ça peut être vraiment très intéressant et c'est plus intéressant que la 3 PM. Après, encore une fois, c'est situationnel. Si vous avez peu d'invoques, celle-ci est beaucoup mieux. Si vous êtes sûr de poser 6 ou 7 invoques, je pense que l'autre est plus intéressante si vous n'avez pas trop besoin, vous non plus, de vous déplacer. Mais je trouve intéressant. En tout cas, voilà pour les bonus. Je vous ai tout présenté en détail. J'espère sincèrement que ça vous a plu. J'ai vraiment découvert ça avec vous. Et franchement, je trouve ça hyper intéressant parce que ça rajoute directement un bonus sur votre familier. C'est-à-dire que c'est un truc en plus. Ça va modifier des choses dans la façon dont jouent les gens. Et quand je vois le truc qui retire un PA ou qui retire des PA et qui en donne à tout le monde, c'est incroyable. C'est vraiment hyper fort. Vous pouvez transférer des PA, transférer des PM, transférer la puissance, des dommages de mêlée, des dommages de distance. C'est vraiment, vraiment super fort. Ça peut modifier le rox d'un personnage. Enfin, ça peut aussi modifier un petit peu le rôle. C'est-à-dire qu'il va être soutien. Enfin, plutôt, ça va rendre plus important son rôle. Il est là pour soutenir. Il va transférer la puissance, transférer des PA, transférer des PM. Il est là pour vraiment soutenir et booster ses alliés. Donc, vous allez me dire ce que vous en pensez de tout ça. Je suis curieux de tester ça sur officiel. Donc, on n'a pas encore de date de sortie. Ça devrait sortir dans les prochaines semaines. Je vous tiendrai au courant, en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner et tout simplement liker la vidéo si ça vous a plu. On se retrouve dans les commentaires et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous aime. Portez-vous bien. Bye bye tout le monde.